Bonjour, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'exercice 3 du bac S.E.Chérie, mai 2018. L'exercice sur les probas. Il y a trois parties. Là, on va faire la partie A tranquillement. C'est la partie sur la loi normale. Plutôt intéressante parce qu'on va y apprendre. Bon, on va calculer les probas à la machine, ça n'a aucun souci. Traduire un texte. Et une petite question que moi, j'aime bien. Il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo là-dessus. C'est comment trouver sigma dans ce genre de problème en centrant et en réduisant une loi. Donc, c'est techniquement intéressant. Alors, on peut faire ça par tâtonnement. Mais là, vraiment, on va faire ça rigoureusement. Centrage, réduction d'une loi. Très, très important. Ça tombe régulièrement. Alors, le sujet, vous le trouverez un petit peu partout sur Internet. Alors, j'ai trouvé un site, je vous en fais part. Ici, un site gratuit. Il s'appelle Tout mon exam. Je vous montre rapidement. Et après, on passe au corrigé. Alors, pour avoir ce site, vous tapez tout bêtement Tout mon exam sur une barre de recherche. Voilà, tout mon exam. Voilà, le premier ici. Donc, c'est le premier. Voilà, c'est gratuit. Vous cliquez dessus. Ici, vous arrivez sur toute une feuille. Alors, on appuie sur vue globale. Et vous avez quelque chose d'extraordinaire. Vraiment un travail de fou. Vous avez tous les sujets de l'année 17-18, à 2007-2008. Alors, si vous voulez, l'année suivante, ils ne sont évidemment pas encore. Mais il y a tous les sujets depuis des années ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est deux choses. D'abord, c'est classé. Par matière, vous avez maths, physique, SVT, philo. Il y a toutes les matières du bac. S, si vous voulez ES, vous cliquez en haut. Donc, c'est vraiment formidablement bien fait. Vous avez aussi pour ceux qui passent ce brevet. Si vous avez de la famille qui passent ce brevet. Donc, nous revenons ici à nos moutons. Donc, on est en S. Donc, on clique sur S. Voilà, on va revenir à 2017-2018. Ce qui nous intéresse, vous voyez tous les sujets de l'an dernier, par exemple. Ici, voilà, avec ce qui est très intéressant. Vous avez le sujet ici, si vous le voulez. Donc, de plusieurs sources ici. Et plein de corrigés différents. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Tous les corrigés. En général, la plupart des gens font des corrigés. Ici, il y a les miens, par exemple, ici, en rouge, en vidéo. Corrigés sur YouTube. Voilà. Ce petit icône, ça sera mes vidéos. Donc, je les remercie d'ailleurs. C'est bien. Comme ça, elles sont classées parce que c'est un peu le souk dans tout ce site YouTube. Donc, ici, vous avez l'APMEP. Bravo à l'APMEP. Ici, très bon site anal de maths. Et déjà, donc, intéressant pour cette année. Non, pardon, c'est plus bas. Voilà. Vous avez ici, donc, on en est au sujet de Pondichéry, qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Vous voyez déjà tous les corrigés qui ont été mis en ligne. C'est un des sujets qui est le plus corrigé. Vous avez à côté la physique, la SVT, la philo, l'histoire géo, etc. Vous voyez, donc ici, si vous cliquez, vous aurez les sujets que j'ai faits. Alors, vous avez d'autres sites ici, DigiSchool. Ici, c'est Mat93. Mat93, c'est très, très bien. Ça, j'aime beaucoup leur corriger. Donc, à voir. Vraiment, n'hésitez pas. Tiplanet. Et après, voilà, on ne va pas tous les faire. Mais voilà, je vous laisse regarder. C'est vraiment pratique quand vous cherchez un sujet dans n'importe quelle matière. Donc, on revient à nos moutons. Donc, notre corrigé de l'exercice numéro 3, Pondichéry. Alors, une entreprise conditionne du sucre blanc provenant de deux exploitations U et V, en paquets de 1 kg et de différentes qualités. Voilà. Le sucre extra fin est conditionné séparément. Et là, donc, dans cette partie, qu'est-ce qu'on a ? On a un tamis. Donc, c'est quelque chose qui est à tamiser, à faire du... Donc, à trier en fonction de la taille. Ici, vous avez un tamis avec trois niveaux. Un tamis de 0,8 mm, ça veut dire un tamis qui laissera passer les grains qui sont plus petits que 0,8. Un tamis numéro 2 qui laissera passer les grains qui sont plus petits que 0,5. Et le troisième, plus petit que 0,2. Donc, ça veut dire quoi ? Vous devez bien comprendre le sujet avant de continuer. En bas, vous ne retrouverez que des grains de sucre, ici, dont la taille est plus petite que 0,2 mm. Dans l'étage, ici, vous ne trouverez que des grains qui sont entre 0,2 et 0,5. Ici, 0,5 et 0,8. Et là, au-dessus, les gros grains plus de 0,8. D'accord ? Donc, on vous le dit bien au début, les cristaux de sucre, dont la taille est inférieure à 0,2, se trouvent dans le récipient au fond. Et c'est eux qu'on met dans l'extra fin. Alors, maintenant, on attaque la question. Donc, on est dans l'exploitation U. Et donc, on prend un cristal de sucre. Un cristal des cristaux. Donc, ici, exprimé en millimètre. C'est modélisé par la variable XU. Alors, XU, parce qu'il y avait XU et XV. D'accord ? Et ça suit une loi normale. Une loi normale, dont la moyenne est un petit peu compliquée, parce que c'est MUU, parce que c'est U. D'accord ? Donc, on vous donne la moyenne et l'écart-type. Donc, là, on est vraiment dans le cas super. On a tout ce qu'il faut pour utiliser soit le cours, avec les règles des sigmas, soit la calculatrice. Donc, on vous demande deux probabilités. Un encadrement, ici, et puis un inférieur. Donc, ça, c'est de la fonction de répartition. Alors, on est parti. Allez, avant d'effacer le début du texte, juste, parce que je ne l'ai pas dit, on nous dit que dans l'exercice, les résultats sont arrondis, si nécessaire, au millième. Donc, ça nous servira. Et ensuite, ABC sont indépendantes. Ça veut dire que vous pouvez faire les parties ABC dans l'ordre que vous voulez, séparément. Donc, c'est pour ça que je vais me permettre de ne faire ici que la A. Allez. Donc, on vous demande la probabilité, donc, que XU soit inférieure strictement à 0,2. Qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque sur une question comme ça ? Parce que, évidemment, c'est ça qui vous intéresse, c'est les remarques que je peux en faire. En français, déjà, cette probabilité, c'est la probabilité que la taille du cristal prélevée soit inférieure strictement à 0,2 mm. Alors, est-ce que le strict, c'est important ? Eh bien, non. Je vous rappelle que XU, c'est une variable, donc une VA continue. C'est très important. Une variable allatoire continue. Donc, vous savez que la probabilité que XU soit égale, par exemple, à 0,2, c'est nul. La probabilité d'être exactement sur une valeur, elle est nulle en continu. Donc, conséquence, c'est que la probabilité que XU soit strictement plus petite que 0,2, c'est la même que XU inférieure ou égale à 0,2. Donc, au niveau de la calculatrice, vous voyez, on va utiliser, donc, un encadrement, mais on se fichera un petit peu d'inférieure ou égale, puisque c'est la même chose. Ensuite, comment calculer ça à la machine ? Alors, il y a deux écoles. Donc, première méthode, première école, ceux qui utilisent directement un encadrement sans rien transformer. Ça veut dire qu'ici, P2X inférieur ou égal à 2, eh bien, vous avez, en fait, ici, au niveau des bornes, ça, c'est la borne haute. On n'avait pas de borne basse écrite, donc, ça veut dire que XU est entre moins l'infini et 0,2. Alors, moins l'infini, on ne peut pas le mettre sur une calculatrice. Donc, on va, on ne met pas forcément ça sur la copie, mais ça, on va considérer que c'est la même chose que XU, donc, plus grand que moins 10 puissance, par exemple. Vous mettez 99, voilà, c'est comme si c'était un peu moins l'infini pour la calculatrice. De toute façon, avec la règle des sigmas, on sait très bien que très vite, on a plus grand monde dès qu'on est sur des grands nombres négatifs. Vous savez qu'après 3 sigmas, il ne reste que 0,15%. D'accord ? Je vous rappelle qu'on est sur des fonctions de densité qui s'écrasent très, très vite. Donc, là, vous avez mu. Vous savez que si là, vous avez 3 sigmas, mu plus 3 sigmas. Après, il vous reste 0,15% seulement de tous les échantillons. Et pareil dans l'autre sens, à mu moins 3 sigmas. Donc, par exemple, si vous mettez à 5 ou 6 sigmas, vous n'aurez déjà plus personne à la 5 ou 6e ou 10e décimale. Donc, ça, c'est la première méthode. Donc, on allume la machine. On tape ici, donc, vous avez bien une borne basse, donc la borne lower en anglais avec l'accent. Et ici, la borne upper. Bought et basse. Donc, on prend notre machine. Donc, je prends une Texas pour une fois. On change un petit peu. Distribution. On va dans la deuxième normale. Fonction de répartition. La fonction de répartition, c'est celle qui calcule les intégrales de la fonction de densité que vous trouvez dans la 1. Ici, donc, borne 1. Vous voyez, quand on allume, on a moins exposant 89. Donc, ça veut dire que ça, c'est moins 10 puissance 99. D'accord ? C'est fait. C'est comme ça simule un peu moins l'infini. Ensuite, borne sup, 0.2. Voilà. Alors là, on va mettre mu. On nous annonce que mu, c'est 0.58. Et que l'écart type, c'est 0.21. Vous voyez, d'ailleurs, par rapport au casio, c'est inversé. C'est mieux d'ailleurs. C'est plus naturel dans cet ordre-là. Mais ensuite, on valide. Réponse. Hop ! Donc, 0.035. On a arrondi. On a dit en haut au millième. Donc, on va garder 0.035. Voilà. Et vous remarquez qu'on sait vraiment, on se contre-fiche de inférieur ou égal ou pas. Ça revient au même de mettre des inférieurs ou égal ici. D'accord ? Alors, ça, c'est la première méthode. Directement, moi, j'aime beaucoup parce que de toute façon, c'est très, très précis comme ça. Ce moins 10 puissance 99. Alors, il y a une deuxième méthode qui vaut ce qu'elle vaut, qui est plus exacte dans sa rédaction. Mais après, vu qu'on utilise la machine, de toute façon, je crois qu'elle n'est pas mieux. Alors, deuxième méthode. Cette deuxième méthode, c'est juste une méthode qui vient d'éviter le recours à moins 10 puissance 99. Alors, comment on peut éviter justement ce recours ? C'est une chose qu'on faisait beaucoup avant quand on n'avait pas de calculatrice. Donc, on essayait de se ramener à des choses sans les moins infinis. Et surtout, on se ramenait toujours à quelque chose qui est près de l'espérance. Donc là, je vous le dis, l'espérance c'est 0,58, vous êtes à 0,2. Ici, vous n'avez pas de borne basse, en tout cas c'est moins l'infini. Donc, l'idée, alors elle est simple et c'est intéressant parce que ça permet d'utiliser des raisonnances sur les R. La probabilité d'être strictement plus petit que 0,2, mais c'est la probabilité d'être jusqu'à 0,58. Donc, vous faites la probabilité d'être infère strictement ou infère ou égal. On a dit que c'était pareil, à 0,58. Moins, eh bien, si vous avez été jusqu'à 0,58, vous allez devoir enlever cette partie que je l'assure ici, donc entre 0,2 et 0,58. Donc, vous faites ça, moins 0,2, 0,58. D'accord ? L'avantage, c'est que votre X infère à 0,58 par symétrie par rapport à l'espérance ou à la moyenne, c'est 0,5. Et vous êtes revenu à un calcul ici avec deux bornes, une lower 0,2 et une upper 0,58. D'accord ? Donc, c'est un intérêt, c'est d'éviter ce moins 10 puissance 99. Et donc, vous voyez, en utilisant la calculatrice, maintenant, on met une inf à 0,2, une up à 0,58. Sigma et mu sont bons. On calcule et on trouve 0,46. Alors là, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous faites 0,5 moins ce résultat. Voilà. Et on trouve 0,035. Ça marche. Voilà. Ça, c'est une deuxième méthode. Alors, vraiment, vous avez le choix. Parce que maintenant, avec les machines, on ne vous embêtera pas si vous faites l'une ou l'autre. Sachez que, alors là, je ne vous en parlerai pas, mais cette méthode, c'est l'utilisation d'une table qui donne les valeurs pour la loi normale 0,1. Donc, on faisait un centrage, réduction d'une loi, beaucoup de temps. Donc, vous, ne vous inquiétez pas. Vous faites la première méthode. Ça suffit largement. C'est correct. Vous n'aurez tous les points. Alors, maintenant, deuxième calcul. Alors là, ça va aller beaucoup plus vite. J'ai à peu près tout dit. Vous avez ici un encadrement. Donc, entre 0,5 et 0,8, la machine va faire le reste directement. Il n'y a rien à faire. Donc, ici, hop, vous faites ça. Donc, comme tout à l'heure, vous avez donc distribution. On refait tout. FREP, ici, 0,5. 0,8, c'est fini. La loi est déjà rentrée, vous voyez. Et on trouve 0,500. Ici, j'arrondis au troisième. Donc, c'est un 97. Donc, ça fait 0,500. Vous voyez, rien à dire d'autre. Si ce n'est, encore une fois, inférieur ou égal strictement, ça ne changera rien du tout. Alors, on met ça pourquoi ? Parce qu'effectivement, 0,5, 0,8, vous êtes donc ici. C'est-à-dire que ceux qui font 0,5 sont concernés. Ceux qui font 0,8 ne sont pas concernés par cette prova. Normalement, ils sont concernés par la suivante. C'est-à-dire, plus grand que 0,8, plus grand ou égal. Mais vraiment, je répète, sur une loi continue, on ne doit pas se soucier des symboles inférieur ou égal ou strictement inférieur. Donc, vous voyez, ça, globalement, j'ai mis 5, 6 minutes pour le faire. Je vous ai expliqué. Sur une copie, tout le monde y arrive. Vraiment, je pense qu'il y a très peu d'élèves qui n'arrivent pas à faire ça. Ça ne vaut pas tant de points que ça. Mais c'est vraiment des points que, vous voyez, ça permet de se rassurer, d'avancer dans le sujet. Question B. Donc, on fait passer 1,800 g, c'est-à-dire 1,8 kg, dans le tamis U. Déduire de la question précédente, une estimation de la masse de sucre récupérée dans le récipient et une estimation de la masse de sucre récupérée dans le tamis numéro 2. Donc, le fond, c'est celui-là. Le tamis numéro 2, c'est celui-là. Pourquoi ça vient de la question d'avant ? Parce que le jaune, ça correspond aux tailles inférieures à 0,2. On a calculé, ça donnait 3,5 %. Et le tamis 2, c'est ce qu'on a calculé entre 0,5 et 0,8. Donc, c'est 0,50, 1 %. Alors, on va essayer quand même d'expliquer ça clairement. On vient de voir, on a P2XU inférieure strictement à 0,2. C'est à peu près 0,035, c'est-à-dire 3,5 %. Donc, vous devez comprendre que 3,5 % du sucre finit dans le fond. Et donc, vous avez juste à calculer. On calcule 3,5 % de 1,8. Donc, on calcule 1,800 fois 3,5 %. D'accord ? Ce qui fait 1,800 fois 0,035. D'accord ? Et là, la machine fait le reste. On le fait tout de suite. Voilà. Donc, on sort de là. 1,800 fois 0,035. Voilà. Ce qui fait 63 grammes. Donc, 63 grammes. Ensuite, dans le tamis 2. Dans le tamis numéro 2. On a 0,501. Donc, 50,01 %. Donc, 1,800 fois la probabilité 0,501. Il y a un 0 qui s'est mis au mauvais endroit. 0,501. Pareil, calculatrice. Ça fera la moitié à peu près. On sera à peu près à 900 grammes. Ici, c'est donc que ma calculatrice, elle est où ? Là, voilà. Et donc, ça fait 1,800 fois 0,501. Vous voyez, on a 901,8 grammes. 901,8 grammes. On ne vous demande pas d'arrondir a priori. Donc, voilà. J'ai l'estimation, évidemment, parce que tout ça, c'est des probabilités. Donc, il peut que certains grains de sucre soient coincés par d'autres. Donc, voilà. Question A et B, plutôt sympa. Et pour l'instant, facile. Question 2 qui m'intéresse beaucoup plus. Le centrage, réduction de la loi. Alors, on prélève au hasard. Donc, je ne sais pas, j'efface tout ce qu'il y avait avant. On prélève au hasard un cristal de sucre dans l'exploitation V. Et cette fois-ci, c'est modélisé. Alors, on va faire ça. Ça me permettra de vous rappeler les notations. V, cette... Donc, V. La loi, ici, la variéatoire, c'est donc XV. XV suit. On met une petite cloche comme ça, légèrement arrondie. Voilà. Et ensuite, ça suit la loi normale. Donc, mu V. C'est-à-dire 0,65. Et ensuite, sigma qu'on ne connaît pas. Donc, on va mettre sigma V. Et là, dans les notations, il y a toujours un carré. Vous le mettez. On ne le calcule en général pas. On laisse le carré. Je vous rappelle que sigma V au carré, l'écart type au carré, ça s'appelle la variance. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Lors du calibrage, 40% des cristaux se retrouvent dans le tamideux. Alors, quand on ne connaît pas sigma, la seule façon de le trouver, c'est de vous donner une information, c'est-à-dire une probabilité. Donc là, on vous la donne. Donc, dans cette question de qu'est-ce qu'on sait ? On sait quoi ? Que la probabilité d'être dans le 2. Alors, tamideux, ça veut dire que la taille des grains est entre, on l'a dit tout à l'heure, 0,5 et 0,8. Et on sait ici que c'est 40%. Donc, c'est 0,4. Voilà. Vous savez ça. Vous n'avez pas sigma V. Comment fait-on ? Vous ne pourrez pour l'instant pas utiliser vos machines. Parce qu'à chaque fois, dans les menus, on vous demande sigma et mu. Donc, vous ne pouvez pas. Même dans la loi inverse, pour trouver des choses comme ça, en inversant la loi, vous avez besoin de sigma et mu. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, la technique, la technique en fait, et celle qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle, donc, centrer et réduire la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va travailler ici, x, et on va le transformer en une deuxième variabilité. Première étape, on va centrer la loi. D'accord ? Centrer la loi, ça veut dire la travailler pour que sa moyenne devienne 0. Alors, comment on fait pour qu'une moyenne devienne 0 ? C'est assez simple dans l'idée. Eh bien, on prend xv et on lui enlève sa moyenne. Donc, on fait xv moins 0,65. C'est comme si vous prenais toutes les notes d'élèves dans une classe. La moyenne de la classe, par exemple, c'est 12. Si vous enlevez 12 points à tout le monde, eh bien, vous aurez des notes dont la moyenne vaut 0. Donc, ici, on va travailler en enlevant 0,65. Donc, dans notre encadrement, ici, on va enlever 0,65. Donc, la probabilité, elle ne va pas changer, ça sera toujours 0,4, mais ça sera la probabilité. Ici, on aura 0,5 moins 0,65, inférieur ou égal à xv moins 0,65, inférieur à 0,8, 0,8 moins 0,65. Vous voyez ? Ça veut dire qu'ici, j'ai juste changé l'événement, j'ai enlevé 0,65 à tout le monde. Ça, c'est centré la loi. À ce moment-là, vous devez comprendre qu'ici, xv moins 0,65 est une nouvelle variable aléatoire, est une variable aléatoire VA, dont la moyenne, où l'espérance vaut maintenant 0. Ça, c'est important. Ça ne nous donne toujours pas sigma. Deuxième étape. Donc, l'étape 2, on va réduire. Étape 2, on réduit la loi. Maintenant, ça s'appelle la phase de réduction. Alors, pour réduire, ça, c'est plus difficile quand même à concevoir, mais on va diviser par l'écart-type. Ici, ça veut dire qu'on va considérer, donc, on considère la loi, une nouvelle loi. On va lui donner un nom, là, on va appeler z. Ça sera la loi xv moins 0,65. Ça, c'est celle que je viens de créer. Et je la divise par sigma v. D'accord ? Eh bien, cette loi, elle est très intéressante. Cette variatoire a maintenant une moyenne de 0 et un écart-type de 1. Voilà. Quand on enlève l'espérance et qu'on divise par l'écart-type, on se ramène à une variatoire qui va suivre la loi normale 0,1. Donc, z, eh bien, suit la loi standard, c'est-à-dire la loi qu'on appelle centrée réduite 0,1. Et ça, c'est intéressant parce qu'on la connaît très bien. Vous allez voir. Ça nous donne quoi comme encadrement ? Je divise donc, alors ici, je n'ai pas fait les soustractions, donc je vais les faire. J'avais laissé un peu de place. Ça fait donc moins 0,15 inférieur à xv moins 0,65 strictement à 0,15. On obtient, vous voyez, un intervalle qui est centré. Ça, c'est intéressant. Il y a le même nombre à gauche et à droite. Je divise maintenant par sigma v, que je ne connais pas. C'est ça qui est un petit peu étrange. J'obtiens donc moins 0,15 sur sigma v. Et ici, 0,15 sur sigma v. Et ça, c'est égal à 0,4. Alors, on va simplifier un tout petit peu. Donc, on en est à quoi ? Eh bien, ici, entre les deux symboles, c'est z. Alors, les symboles, on peut mettre inférieur ou égal des deux côtés. On a déjà dit plein de fois, ça ne changeait rien. Voilà. Ici, on a à gauche un moins 0,5 sigma v. Ici, on a, pas 0,5, pardon, 0,15. Il faut pas que j'oublie la moitié des choses en passant. Voilà, égal à 0,4. Maintenant, maintenant, donc, le problème, quel est le problème ? Donc, ça veut dire ici, on cherche, donc, petit a, tel que la probabilité, donc, d'être entre moins a et a est égale à 0,4. Avec une variable z, avec z qui suit la loi n01, d'accord ? Et ça, eh bien, la calculatrice, elle le fait. Elle le fait parce que vous connaissez mu, vous connaissez sigma. Donc, vous allez utiliser l'inverse d'une loi normale avec le paramètre center. Ça donne ceci, donc, calculatrice. Vous allez donc dans, alors, ici, distribution de loi normale. Vous allez dans le troisième, inverse normal. Sur les casios, c'est pareil, je vous montrerai la rigueur. Ici, je vais dedans. Donc, l'air qui m'intéresse, c'est une air de 0,4. Donc, c'est la probabilité. Puisque vous savez que les probabilités sont des airs en loi continue. Mu, et cette fois-ci, c'est 0, sigma, c'est 1. Et c'est, par contre, une zone qui est centrée autour, donc, de la moyenne. On valide centré. Ensuite, donc, on a bien mis. On calcule. Voilà. Ça donne, ici, donc, alors, ça vous donne deux choses, moins A et A. Donc, on va arrondir au millième. Ça fait moins 0,524. Et ce A, mais qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, si on regarde bien ce que j'ai fait avant, le A, eh bien, c'est 0,15 sur sigma V. Ça, c'est A et ça, c'est moins A. Vous voyez ? Donc, eh bien, conséquence. 0,15 sur sigma V est à peu près égal à 0,524. En transformant, petit produit en croix, ça veut dire que 0,15 sur 0,524 est à peu près égal à sigma, je ne sais pas, un 6, c'est un sigma. Essayez de bien écrire sur la copie. Il y en a qui font des 6. Ils se reconnaîtront. Donc, ici, calculatrice, vous voyez, on a quasiment fini, le travail a été bien fait. Donc, là, 0,15 divisé par... Alors, vous voyez, là, il faut essayer de garder le plus de précision. Si vous arrondissez trop, comme c'est une division, ça peut vite partir et donner une valeur un petit peu différente. Donc, indiquez quand même vos calculs qu'on sache quelle valeur vous avez choisi pour petit A. Si vous avez trop arrondi ou pas. Donc, on trouve 0, donc ici, 286. Et donc, votre écart-type vaut 0,286. Voilà. Alors, je vais juste faire un petit ajout. Je vais parler de la Casio parce que j'avais dit que je le ferais. Et ensuite, il y a quelques-uns qui ont des machines qui ne font pas les centraires, les... Moins ça va. Donc, je vais vous montrer comment on peut contourner le problème. Alors, je vais prendre cette Casio parce que mon logiciel de la nouvelle Casio ne marche plus. Donc, voilà. Donc, ça fonctionne de la même façon. Vous allez dans Stat, Distribution, Normal. Et vous allez dans Inverse Normal. Ici, donc, c'est en anglais. Inverse Normal, Tail. Donc, c'est la forme de ce que vous voulez comme zone. Ici, c'est une zone centrée. Donc là, vous voyez, Left, Right, Center. Toujours en accent. Et ici, R 0,4. C'est déjà paramétré. Et vous trouvez moins 0, 524. On est bon. Vous voyez, Casio, très simple. Pour ceux qui n'ont pas ce mode Center. Qui n'ont, certains, sur certaines calculatrices, ont un mode ici. Quand on fait Normal, ils n'ont que le Left. D'accord ? Donc, comment faire si on n'a que le Left ? Donc, le problème. Vous avez à trouver une valeur de petit a telle que, je vais l'écrire en gros. P2, moins A, inférieur à Z, inférieur à A, c'est égal à une certaine valeur ici, 0,4. Bonne machine ne fait que D. Ici, P de Z, inférieur, égal à quelque chose. Voilà. Et vous, eh bien, vous n'avez pas ça. Vous avez ici deux côtés. Donc, pour ça, on fait un petit dessin. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez dû voir, quand même. Donc, ici, vous avez la valeur, donc, l'écart type, c'est mu. Vous avez moins A et vous avez A. D'accord ? Vous cherchez, donc, la probabilité d'être entre moins A et A. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... On va séparer ça en deux. Ça veut dire que la probabilité d'être entre moins A et A, on la sépare. C'est donc la probabilité d'être plus petit que A, moins la probabilité d'être plus petit que moins A. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez de moins infini jusqu'à A et vous enlevez la partie ici au début qui n'y était pas. D'accord ? Une petite soustraction. Ensuite, deuxième chose. Là, vous avez un Z inférieur à A qui est intéressant. Par contre, ici, vous avez un moins A. On va l'enlever. Comment enlever ce moins A ? On procède par symétrie. Une remarque très simple. La probabilité d'être plus petite que moins A, c'est la même que la probabilité d'être plus grand par symétrie. Vous voyez ? Donc là, on rajoute à la place, on met Z supérieur à A. Alors, ça devient pas mal parce qu'on a des A ici des deux côtés. Par contre, là, on a inférieur à la supérieure, donc on va transformer. Alors, pour passer d'un inférieur à un supérieur ou l'inverse, c'est assez simple, c'est par contraire. Ça fait 1 moins la probabilité d'être plus petit strictement que A. On a déjà dit strictement, ça ne surge rien, donc on peut mettre inférieur ou égal. Vous développez et vous obtenez une formule deux fois. P de Z inférieur à A moins A. Formule que vous pouvez retenir, que je vais écrire en haut si vous voulez. Donc, ça, ça marchera tout le temps. Si on est sur la loi, évidemment, centré sur 0. Si Z suit la loi N01, la probabilité d'être plus petit ou égal à A, pardon, la probabilité d'être entre moins A et A, c'est deux fois la probabilité d'être plus petit qu'A moins A. On va l'appliquer tout de suite. Et l'avantage, c'est que votre machine, elle va pouvoir faire ça. Donc, vous voyez, le problème est transformé en 2 P de Z inférieur à A moins A est égal à 0,4. Petite manipulation. On met le 1 de l'autre côté, ça fait 1,4 divisé par 2, donc ça fait 0,7. Donc, maintenant, on cherche ici avec l'inverse de la loi normale, P de Z inférieur à A égale 0,7. Donc là, ça, toutes les machines le font. Donc, je vais prendre celle-là. Ici, donc, distribution. Voilà. Vous allez donc, alors, c'est un inverse. Pardon, j'ai dû me tromper. C'est donc ici, distribution. Voilà. Inverse. Là, je vais mettre donc R 0,7. Je mets Mu, c'est bon. Sigma est bon. Par contre, je mets gauche. Puisque j'ai dit, on ne sait pas faire, on prend le cas, on ne sait pas faire center. Et voilà. Vous validez. Vous obtenez 0,524. Et voilà. Donc, on trouve, à peu près 0,524. Donc, maintenant, et là, on refait la petite inversion tout à l'heure. Et tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait trouvé aussi 0,524. Donc, voilà comment vous devez faire si votre calculatrice ne fait pas l'inversion normale center. A très bientôt. J'espère avoir été complet, vraiment. Et je vous souhaite une bonne suite dans vos révisions. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada